Bruce a son eau qui chauffe à plus de 90 degrés quand même, donc c'est pas ouf. Premier passage de rivière. C'est une des raisons principales pourquoi on doit retourner à Dakar. Mécanique à la frontière gambienne. Alors là, tu viens de me faire un ma sœur classe. C'était intense et nécessaire, au point de vue personnel, au point de vue administratif. Ça, c'est la love love. Une voiture familiale du siècle passé qui cumule déjà plus de 300 000 km. Elle a coûté que 3700 euros il y a quelques années à mon meilleur pote Robin. Mais aujourd'hui, cette voiture, elle ne passe plus le contrôle technique. C'est un parchemin dans le technique. Donc au lieu de la mettre à la casse, on s'est dit qu'on allait lui faire vivre une bonne dernière aventure. A deux, et avec elle, on va essayer de traverser tout le continent africain du nord au sud. Deux potes, une vieille voiture, 18 000 km à parcourir. Bienvenue dans le Last Ride. Après s'être réveillé dans ce magnifique village perdu au milieu de nulle part, et avec des personnes très accueillantes, il est temps pour nous de continuer l'aventure. Reg, Reg ! Au revoir, hein ! Bon arrivée ! Merci ! Merci beaucoup ! On quitte ce fabuleux village. C'était quoi le nom du village ? On quitte le village de Saré-Diquel. Et now, back on the road, pour des nouvelles aventures. Hier, on avait une piste en mode gros billard. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a beaucoup plus de trous, mais ça reste très simple. On va retrouver la civilisation après deux heures de piste. On fait le plein. C'est incroyable le monde qu'il y a ici. Et on va prendre la direction d'un spot en bord de rivière ce soir. Comme ça, on pourra se poser, être un peu plus au calme, parce qu'on se rend compte qu'on a vraiment mal dormi avec tout le bruit des animaux, etc. Donc on a vraiment besoin d'un bon petit repos et d'être vraiment au calme. Mais c'est une sacrée ambiance, en tout cas ici, je peux te le dire. Mais tu prends ça avec détente et avec le sourire, et il y a tout qui va bien. Ou alors nous, on va en éclaireur par là et toi par là, et on se tient au courant. Allez, on est chiant. Fais demi-tour, ça sert à rien. Là-dedans, on sait, mec. Fais demi-tour là-dedans ? Je sais pas. 13h41, pour la première fois depuis le début du trip, on était déjà en train de trouver un spot pour se poser pour la nuit. On s'est arrêté pour des tomates. Ça nous a coûté 15 centimes pour des tomates cerises. Et il y a tout le village qui s'est ramené. Ils étaient super gentils. Là, on se dirige vers l'eau. On essaye d'atteindre l'eau, mais on n'est pas sûr que ce soit un endroit où on peut vraiment nager. Oh, mon Dieu, c'est trop mignon, ça. Après ces courses de qualité, on a continué la piste qui nous amenait tout doucement vers le point d'eau tant recherché. On ne se rend pas compte, mais là, il fait bien 34, 35 degrés. On est arrivé au spot. C'est un petit spot au bord du fleuve Casamance qui est moins sympa que le fleuve Gambie parce qu'il est beaucoup plus grand, un peu plus sale. Donc, voilà, ça reste de l'eau salée. On profite quand même de l'eau. On va quand même tenter d'aller pêcher. Le soleil descend. Là, on vient de faire une gigasièse parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et on profite tout simplement. Bon, c'est l'eau de la pêche. On va essayer de pêcher avec un setup peut-être pas très opé. Bruce a trouvé un plomb de 100 grammes. Tant dire que c'est un bon gros caillou. Là, je pense qu'on est mieux de faire sans poids. Mais alors, ça ne vole pas. Ça va, t'es bien, là ? Ça va, là ? La pêche au caillou. J'avais jamais vu ça. Ouais, c'est parti sans fil. Ça aura duré 5 lancés. J'avais été loin. Bruce le pêcheur. C'est comme Bruce l'allumeur de feu. Ouais, pas fructueux. Pour l'instant, les tentatives sont assez maigres. Il vient de se passer quoi, là ? Il y a deux gars qui sont avec le bateau. Ils sont arrivés avec un petit bateau du village en face, de la rive d'en face. Il nous expliquait qu'il y avait un gros gros village de l'autre côté. Il nous a dit qu'il cultivait des pastèques. Et du coup, il nous a offert une pastèque pour l'apéro. Parfait. Depuis le temps que je vous tannes d'acheter des pastèques. On n'en achète plus, on en reçoit. J'espère qu'elle est bonne. À mon avis, s'il l'a pris, c'est qu'elle doit être bonne. On s'est fait offert cette pastèque par un local qui est venu la manger avec nous. Enfin, il n'en voulait pas, mais il est venu discuter avec nous. C'était le moment rêvé pour lui poser un peu toutes les questions qui nous passaient par la tête. En vrai, pour la douche, on ne sait vraiment pas casser la tête. Un petit réservoir de 20 litres. La Volvo n'est pas très haute, mais pourtant, c'est suffisant pour avoir cette pression pour se doucher tranquillement. Au final, il ne faut pas chercher bien loin. Ça ne sert à rien de faire des douches avec des pompes ou surpression, j'en sais rien. En tout cas, pour nous, ça fonctionne très bien. Et en plus, comme le bidon est noir, l'eau, elle chauffe super fort la journée. Elle est bien à 36-38 degrés. Et le soir, on prend une douche chaude. Peinard. Bon, il ne faut pas attendre trop longtemps, mais c'est peinard quand même. Ça, c'est du repas de camping de qualité made by Drus. Eh, tu as fait quelque chose, toi ? Et toi ? Non, je n'ai rien fait, moi. Non, mais c'est pour ça que je dis made by Drus. On a passé une après-midi bien chill. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens du village qui n'hésitent pas à venir se poser avec nous. Et on passe un chouette moment. Franchement, on a reçu une pastèque. Il y a le chauffeur de taxi en moto qui est venu nous parler. Trop sympa. Méga posé. Vraiment, il restait 30 minutes à causer. On est vraiment juste bluffés par la gentillesse de tout le monde et par les expériences qu'on vit pendant ce voyage. qui rituel du matin, plus d'orange, oeuf à la coque. On ne va pas se plaindre. Et les baguettes qui nous attendent. Ça, c'est de la baguette. Là, ce matin, on se réveille. Et en fait, on se rend compte qu'on est au point d'attente pour que les pirogues partent de l'autre côté de la rive. Donc, on a rencontré beaucoup de gens ce matin. Il y a notre pote Ibrahim qui est venu nous déposer encore des pastèques et des arachides. Donc, trop sympa de sa part parce qu'on ne lui a rien demandé. Il les a juste déposés. Il a dit, pour votre voyage. Vraiment, un grand merci à lui. On va plier bagage pour reprendre la route. Et cette fois-ci, on a décidé de faire demi-tour. C'était vraiment pas prévu sur l'itinéraire. Mais on va traverser la Gambie pour ensuite rejoindre Dakar pour une raison bien précise qui sera nécessaire pour améliorer la suite du trajet, du voyage. Vive la poussière. Direction la frontière de la Gambie. Qui dit passage de frontière, dit possibilité de nouvelles histoires à raconter. La Gambie, c'est vraiment une petite enclave dans le Sénégal. Elle fait combien de kilomètres de large au plus étroit ? Là, on va passer. C'est 24 kilomètres. Oui. Donc, c'est un pays pas très large. En tout cas, là, on va passer. On va essayer de jouer la carte du laisser-passer de un jour. C'est-à-dire que comme on va juste traverser le pays, normalement, au niveau des papiers, on croise les doigts. Ça ne devrait pas poser trop de milliards de problèmes. Je ne sais pas si ça fait le quantième pays qu'on va traverser, du coup. Mais là, c'est en sens inverse. On ne comptait pas le traverser de base. On fait du trial avec la Volvo, là. Mais ça passe partout, comme d'habitude. On s'est dit qu'on allait faire demi-tour pour potentiellement trouver des pièces à Dakar afin de pouvoir définitivement réparer ce viscocoupleur et pourquoi pas trouver des nouveaux amortisseurs pour la Volvo. car pour l'instant, elle tape énormément et rebondit très fort dès qu'on prend des bosses, ce qui n'est pas très bon. Et alors ? Déjà en surchauffe, chef ? Ouais. Non ? Vraiment ? Pas trop, mais... Attends, mais c'est bizarre. Ouais, mais là, t'as réussi. Ça faisait quoi ? T'avais du liquide qui coulait, là ? Là, ça chauffait, ouais. Mais sauf que, tu vois, le liquide n'est pas chaud. Bruce a son eau qui chauffe à plus de 90 degrés, donc c'est pas ouf. Pas ouf du tout, même. Soit t'as un problème de viscocoupleur, soit t'as un problème de pompe à eau parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pression dans la durite entre le radiateur et le moteur. C'est tout vide. Donc, on verra. On garde Bruce à l'œil. Pour tester la mécanique de Bruce, on a directement repris les pistes et les conclusions sont très vite arrivées et heureusement pour nous, elles étaient positives. Mon verdict, la voiture de Bruce ne surchauffe pas. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, c'est peut-être un problème de jauge, peut-être. Donc là, on est reparti de plus belle sans problème mécanique. C'est bien. Quand la piste se transforme en single track, tu sais que c'est ici que les choses vont se compliquer parce que généralement, si c'est déjà pas très large au début, ce sera encore moins large à la fin. Donc, on croise les doigts pour qu'on arrive jusqu'à la frontière. On prend la direction de la frontière de la Gambie par les pistes. Je sais pas si on peut appeler ça les pistes, mais on a vu des traces de voitures. Donc, c'est que ça passe. Ready for a new border, my friend ? Always ready. On a quand même un rythme assez intense par les pistes. Et du coup, avec la chaleur, je crois qu'en après-midi, on a tous un petit coup de down. Ouais. Je crois qu'après le Sénégal, on va essayer de se reprendre un rythme un peu plus soutenu. Un peu plus soutenu, on va se lever tôt le matin et rouler jusqu'au début d'après-midi parce que la chaleur est vraiment assommante. Ouais. Et là, on a pris un esprit c'était notre ami Bruce qui nous dépasse. On arrive à la frontière, on a sorti les papiers, ça va être sportif. La douane du Sénégal s'est fait, il a quand même essayé de nous soutirer de l'argent. 1.000. 1.50€. On a juste dit non mais ok, mais on attend alors. On a attendu littéralement 30 secondes, il nous a rendu les papiers. Maintenant, on va essayer d'arriver au côté de la Gambie. Là, ça va être un peu plus compliqué. C'est parti. Ils ne veulent pas nous laisser passer si on ne paye pas beaucoup trop cher et le ventilateur vient de nous lâcher. Donc pour patienter, Mécanique Time. C'est une des raisons principales pourquoi on doit retourner à Dakar. Il faut qu'on trouve une pièce, il faut qu'on trouve le viscocoupleur parce que là, ça ne tient même pas quelques centaines de kilomètres avant de lâcher. Donc si ça lâche tout le temps, c'est quand même assez chiant et surtout les risques de surchauffe, c'est vraiment pas ouf. Il suffit qu'on se rate une fois et on expose le moteur. Donc c'est bien qu'on fasse demi-tour pour régler une bonne fois pour tout le problème. Le ventilateur est de sortie. Maintenant qu'on a appris comment le faire. C'est la dernière fois qu'on l'ouvre. C'est surtout la dernière fois qu'on le ferme aussi fort. Mécanique à la frontière gambienne. On est bien. Elle est là. Elle est là la vis ? Oui. Tu vois ? Elle est là. Incarpétée. C'est sûr, elle n'allait pas tenir. On relève là un peu. Peut-être qu'on peut voir où ils le mettent à chaque fois. Pendant qu'on s'occupe de la voiture, Bruce s'occupe des douaniers et après une bonne heure 30 de négociation, il s'est passé quoi du coup ? Alors d'abord, premier stop, c'était les douanes. Ils nous demandent de payer 5 000... 15 000 ! 15 000 sans ticket ? Non. 15 000 avec un reçu, 5 000 sans reçu. On refuse. On dit que c'est pas bon parce qu'on sait qu'on doit pas payer. On a attendu 20 minutes. On leur a montré le carnet de passage en douane. Ils ont dit « Ah, mais avec ça, c'est bon, tu peux passer gratuit. » On dit « Ok, top. » On va à l'immigration. Et là, ils nous demandent de payer 5 000 par personne par passeport pour avoir le stamp. Et moi, je dis « Ben non, je suis déjà venu, ce n'est pas 7 000. » Ils ont dit « C'est déjà venu, ils ouvrent le passeport et ils voient que c'est un nouveau passeport. » « Viens, mais c'est un nouveau passeport. » « Moi aussi, c'est un nouveau passeport. » « Toi, Greg, il voit que c'est un vieux passeport. » « 8 000, 3 000, toi, lui. » Alors qu'on n'aurait rien du payé. On n'aurait rien du payé, mais... Ouais. Et puis là, la police, il nous redemandait 1 000 par personne et alors on lui a montré le dernier passage où il y a marqué « En Grand Gambie. » Il était un peu... C'était la première fois qu'on lui montrait et du coup, il nous a laissé passer. Et là, maintenant, on va aller réparer le visco et on va aller essayer de passer de l'autre côté. Ça va encore être... On va se sortir avec ce qu'il nous a fait dans le 40%. Point positif, on a quitté la frontière. Point négatif, on doit réparer le visco et on doit le réparer avant la fermeture de l'autre frontière qui est à 30 km. Sinon, on va avoir des problèmes. On part sur une réparation un peu plus qualitative que la fois dernière. Au lieu de mettre une petite vis qui avait déjà du jeu, ils font une pièce sur mesure qu'ils ont forcée dedans. On verra bien combien de temps ça va tenir comme dame, mais au moins, on va pouvoir potentiellement avancer dans les temps. On remonte la pièce. Il n'y a pas de jeu, ça a l'air vachement plus solide. Ça m'étonnerait que ça recasse, mais quand même, on prend la direction de Dakar pour récupérer une pièce neuve. Ça nous sera bien utile, surtout de n'en avoir deux au cas où on est vraiment au milieu de nulle part. Bon, vamos ? Let's go, boys ! Let's go ! Direction le poste de douane. Et là, il va falloir encore être patient. On n'a toujours rien mangé. On a faim. Et quelle heure ? 16h. On traverse la Gambie qui fait 27 km de large. On a passé un péage qui nous a coûté l'équivalent de 3 euros. On va devoir passer un pont qui passe au-dessus du fleuve Guinée. Fleuve Gambie ? Fleuve Gambie. Fleuve Gambie. Comme c'est du fleuve Gambie ? Et alors, on repasse de l'autre côté comme on doit refaire le check-out des douanes en Gambie et puis le check-in au Sénégal. On espère juste qu'ils ont bien tamponné notre carnet de passage en douane et qu'on n'aura pas de... Ce qui ne sera sûrement pas le cas. Ce sera sûrement pas le cas. On le sait déjà. On est déjà sorti de la Gambie, là ? Pas tout de suite. À mon avis, là, c'est le check-out Gambie, ouais. Si personne m'a dit de m'arrêter, je vais continuer. Police ! Non, c'est juste un contrôle. On n'est pas là, c'est un contrôle. Petrol. Euh, Dakar. Dakar. Oui. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as pour moi ? » Ils ont pris tout. Ils ont déjà pris tout. Non, je t'en prie. 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 Tu sais ? Ceci. Non, c'est pour le fait. Tu vois ? C'est cool, hein ? C'est pas pour moi. Tu as des enfants ? Oui, c'est sûr. Ah. Ils aiment ça, hein ? Je t'en prie. Je t'en prie. C'est quand tu parles la voiture. Qu'est-ce que tu veux ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. Alors là, tu viens de me faire à ma sur-casse. T'as quoi pour moi ? Et tu sergées ? C'est ça ? Et tu les souvenirs ? En vrai, mec, il a des gosses, il pense pas qu'il fait. J'hésite à te regarder, mais si je sais regarder, j'allais me prendre un fou rire. Avec tout ça, on a presque oublié qu'on a encore une frontière à passer. Ouais. Custom Post. Dambia. C'est parti. Épisode 2. Il t'a dit quoi, la dernière phrase-là ? Il m'a dit « Just play and go ». Tu l'as regardé. T'en avais rien à foutre. Passage en douane terminé. Le passage en Guinée était très très drôle parce que le gars essayait de nous soutirer 16 euros, enfin 25 euros en tout. Et en vrai, si on avait tout payé, ça aurait coûté bien 60 euros sur la journée. C'était quand même assez cher. On ne voulait pas payer. Donc il a mis les... Comment t'as appel ça ? Les cachets. Les cachets sur les passeports. Puis nous, on regardait complètement ailleurs. On n'était pas très intéressés. On chillait un peu de notre côté. Il a pris les empreintes, les photos. Il a pris les empreintes et les photos. Puis il a dit en mode « Ok, vous pouvez payer et partir ». Et là, t'as Bruce qui le regarde en mode « Non, non ». C'était même pas « Non, non ». C'était juste en mode « On a le temps, on est peinard ». Il a tourné la tête, on a continué à discuter. Et puis, 30 secondes après, il nous a donné les passeports. Donc, content. On vient de passer le côté sénégalais. Easy money. Pas de problème. Ils sont plus sympas. Les eaux là grandissent. Ils sont moins corrompus. On se dirige vers un petit spot peinard. Parce qu'en vrai, avec 35 degrés, ça tape bien dans la tête. Ouais. On va te le voir, dans au moins 48 heures. Quand je filme. Tu fais ça bien, hein ? Ouais. C'est Robin qui convient pour moi quand je filme. Ça, c'est de la bromance. On se rend compte petit à petit que ce qui est le plus fatiguant dans ce voyage, c'est la paperasserie, les visas et le passage de frontières. À chaque fois, on perd une journée. Mais heureusement pour nous. J'ai l'impression que le spot vers lequel on se dirige va vite nous faire oublier les galères de la journée. On essaye d'atteindre, en traversant les pistes et les villages, un spot qui s'annonce bien plus prometteur qu'hier. Ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on roule à travers la brousse. Et pourtant, le spot n'a pas l'air de s'approcher aussi facilement et aussi rapidement qu'espéré. On est en train de s'enfoncer dans la brousse avec les lumières du soleil qui sont magnifiques. On ne voit rien. Ultra douce. Nous, on est derrière brousse, on ne voit strictement rien. On essaie de ne pas le lâcher. Et on ne le lâche pas. Non. On se dirige vers un lac ou un fleuve, je ne sais pas trop. Parce que c'est au bord d'un fleuve mais il est marqué que c'est un lac. Donc on ne comprend pas. Mais ce serait vraiment chouette qu'on ait un cool spot pour ce soir après une journée bien administrative, bien chaude. Là, on roule dans la brousse avec la brousse qui est devant. C'est trop chouette. Les lumières sont super belles. Et on prend du plaisir fou à rouler là-dedans avec la Volvo. On n'arrête pas de se dire que c'est vraiment la meilleure voiture pour faire le voyage qu'on fait. On va devoir traverser ? Il te passe quoi la robe ? Une charrue avec des bœufs. Non mais on va faire quoi ? On va traverser notre première petite rivière du trip. Premier passage de rivière avec la Volvo. Ça va être rigolo. Voilà ce qu'on va faire. J'ai hésité à m'arrêter, mais vu que ça devenait mou, je me suis dit que je m'arrête. Non, non. Premier passage d'eau pour la Volvo. L'eau est quand même montée jusqu'au-dessus du capot. Fort. Ça doit pas être terrible. C'est pas que c'est pas terrible, c'est juste qu'elle est pas vraiment faite pour ça au final. Faudrait un peu qu'on l'aménage, mais bon. On n'a pas le choix, on n'a pas d'autres itinéraires et au pire, on a Bruce qui est là pour nous sauver. Et on a fait notre premier drift. Oui, oui, oui. Et premier passage de rivière, non ? Et ouais, premier passage de rivière, premier drift. On a dû sortir les plaques parce que c'est complètement boueux. On s'est mis là, un peu plus loin, sur de la végétation. Mais là, le spectacle est beaucoup trop beau. Nettoyage des plaques de désensablage by Robin. On est arrivé au spot, on ne voit pas grand chose parce qu'il fait noir, mais les couleurs étaient juste folles au coucher de soleil. On a déplié tout au campement, on mange des pâtes comme d'hab. En vrai, on mange quand même local, on mange des pâtes, on mange parfois à midi des bonnes salades de légumes quand on en trouve, même si c'est assez rare. Donc, notre repas, notre régime est assez simple et très efficace parce qu'après des journées comme ça, bien fatigantes, t'es heureux d'avoir un petit repas très confortable. Des bonnes petites pâtes avec un petit coup de malarone, traitement contre le paludisme. Eh, ce ne serait pas un repas complet sinon. Je ne sais plus c'est lequel, celui de Rob. Ah grave. Que bonheur. Bonjour Bruce. Pas dégueulant ça ? On se réveille tout doucement dans ce spot qui est vraiment joli. Là, on était censé faire un petit déj rapidois mais finalement, on a quand même décidé de se poser parce que la vue est quand même très très jolie. C'est un lac en fait, comme prévu, comme expliqué sur High Overlander. C'est bien un lac. Je pense que c'est quand même salé parce que le sol paraît être bien salé. Petit déj, on plie bagage parce que n'oublions pas notre objectif, c'est d'arriver à Dakar. En tout cas, tout près de Dakar. On s'habille pour les potentiels contre le police. On reprend la route vers Dakar, mais au plus on s'informe sur tout ce qu'on doit faire à Dakar, au plus on se rend compte qu'il y a un gros problème. Avant d'arriver à Dakar, on est obligé de s'arrêter chez Malik. On s'est déjà arrêté pour profiter de sa bonne nourriture et du coucher de soleil. Le problème qu'on n'avait pas vraiment anticipé, c'est que pour traverser le Nigeria, qui est un pays obligatoire à traverser, il nous faut un visa. Et comme le pays est fermé, le visa, on ne peut que l'avoir en Belgique. En Belgique, oui. Tu as bien entendu. On a pris le premier vol Brussels Airlines entre Dakar et Bruxelles pour rentrer en Belgique. Bon, après, pour être honnête, je fais genre que c'était en dernière minute, mais ça faisait quand même quelques jours qu'on savait très bien qu'on allait devoir rentrer en Belgique. J'ai pu enfin rallumer le missile germano-nippon. Un petit tour à la cabane et d'ailleurs, il y a énormément de locations et je vous en remercie. On ressort le vieux pépère. On fait un petit tour dans son élément préféré. Et on peut déjà revenir en Afrique. Bon, après, on a aussi pleinement profité de nos familles et de nos amis, mais ça, on n'a pas spécialement filmé. C'était intense et nécessaire au point de vue personnel, au point de vue administratif pour le visa du Nigeria qui n'est possible que dans ton pays natal parce que c'est tellement la merde pour l'instant dans ce pays qu'il y a plein de problèmes et surtout, il y a beaucoup de problèmes pour avoir des visas et c'est impossible. Beaucoup de voyageurs, je dirais 99% des gens doivent rentrer dans leur pays natal pour avoir le visa. Donc, on a dû faire de même. et c'était une bonne excuse pour se faciliter la tâche, commander les pièces en Belgique de la Volvo. Donc, maintenant, on est déjà de retour. Donc, ça ne changera rien au programme des vidéos avec plein de pièces, plein d'énergie, prêts à continuer cette aventure et à essayer de rejoindre l'équipe d'un. Le moral est un peu bas, mais on garde quand même espoir de pouvoir la réparer.